Bonjour, alors aujourd'hui on va essayer de parler de la formation des gamètes de pollen, bien sûr toujours dans la reproduction chez les végétaux. Sur la dernière séance nous avons parlé de la structure de la fleur, l'organisation de l'appareil en producteur femelle et l'appareil en producteur mâle. Nous avons dit que la production des gamètes mâles se fait au niveau de l'endrocé, c'est-à-dire au niveau de l'appareil en producteur mâle, et les gamètes femelles se produisent au niveau du Génécée ou au niveau du Pessine. Mais comment se forment ces grains de pollen ? D'accord ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant bien sûr de passer aux états de la formation des grains de pollen, je vais essayer de vous donner un aperçu sur la structure de la cellule. Vous savez que la cellule est l'unité de base et de structure, on l'appelle l'unité structurelle de base de tous les êtres vivants. Mais il y a une certaine différence entre la cellule animale et la cellule végétale. Donc je vais essayer de vous montrer la différence entre les deux cellules. Je vais schématiser une cellule ici, une cellule végétale. Et vous voyez donc là, la cellule végétale possède une forme géométrique bien définie, bien déterminée. Alors que la cellule animale n'a pas une forme géométrique définie. Donc on peut dessiner comme on veut, soit circulaire, soit ovale, soit bien sûr rectangulaire. N'importe. Donc il peut prendre plusieurs formes. Alors que la cellule végétale a une forme bien définie. D'accord ? Et à l'intérieur, nous avons ici une membrane. Donc la membrane cytoplasmique, c'est le principal élément des cellules, que ce soit la cellule végétale ou la cellule animale. Nous avons à l'intérieur ce qu'on appelle une membrane cytoplasmique. Donc la membrane cytoplasmique, c'est une membrane qui est très fine, qui protège l'intérieur de la cellule, bien sûr qui est là, chez la cellule animale et chez la cellule végétale. Donc nous avons ici une membrane, membrane cytoplasmique, bien sûr pour les deux cellules, la cellule animale et la cellule végétale. Elle possède la membrane cytoplasmique. Et à l'intérieur, nous avons le cytoplasme. Donc le cytoplasme aussi, chez les deux cellules, nous avons un cytoplasme. C'est là où viennent les organites intracellulaires. Le cytoplasme de la cellule animale et le cytoplasme de la cellule végétale. Eh bien, évidemment à l'intérieur de la cellule, nous avons l'élément le plus important, c'est le noyau. Alors nous avons ici un noyau qui est à l'intérieur des deux cellules. Donc ça s'appelle un noyau, le noyau, très bien. Et bien sûr, là, à l'intérieur de la cellule, dans le milieu intracellulaire, il y a plusieurs organites cytoplasmiques et qui ont un rôle bien sûr bien déterminé. Chaque organique joue un rôle bien précis. Alors, on trouve ici par exemple des réticulums endoplasmiques. Donc les réticulums, je ne vais pas schématiser beaucoup de réticulums. Donc le réticulum endoplasmique est un organite intracellulaire qui joue un rôle très important dans la fabrication et la synthèse des protéines. Ça, ça s'appelle le réticulum endoplasmique. Le réticulum endoplasmique, elle est là pour les deux cellules. Et aussi, on trouve un appareil de Golgi, un ensemble d'empilements qui est en gros dans la maturation des protéines. Donc nous avons ici l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi, aussi dans la cellule végétale et dans la cellule animale, on le trouve. Ce qui est un rôle très important dans la maturation des protéines, il s'appelle appareil. Donc les protéines qui sont s'intitulées au niveau du réticulum endoplasmique, elles deviennent matures au niveau de l'appareil de Golgi. Donc il joue en rond dans la maturation, bien sûr, des protéines. On trouve aussi dans la cellule, dans les deux cellules, on trouve ce qu'on appelle des microtibules. On les trouve ici, donc des microtibules. Les microtibules qui sont là. qui est bien sûr un squelette ou un cytosquelette qui va assurer et maintenir la forme de la cellule. On l'appelle des microtibules. Microtibules. Alors maintenant on va passer aux différences. Alors les différences c'est que la cellule animale possède ici un centrosome. Un centrosome. Je vais être sur ma tiseau bleu. Un centrosome. Que la cellule végétale n'en possède pas. Donc centrosome. On va voir le rendu centrosome. Et la cellule animale possède aussi un organite qu'on appelle mitochondrie. C'est un organite intracellulaire. Qui est un rôle très important dans la respiration. Parce que c'est lui qui est responsable de la production d'énergie. La libération de l'énergie à partir de la matière organique, à partir du glucose. Aussi on le trouve là. Mais elle est très rare dans la cellule végétale par rapport aux cellules animales. Donc la cellule animale possède des mitochondries très développées. Donc on l'appelle mitochondries. D'accord ? Et dans la cellule végétale on va trouver des organites intracellulaires qui sont responsables de la photosynthèse. Elles s'appellent des plastes ou des chloroplastes. Qui font la photosynthèse. C'est-à-dire elles produisent la responsable de la production de la matière. La matière organique. Elles s'appellent des chloroplastes. Ou des plastes. Chloroplastes. Bien sûr dans la cellule animale il n'y a pas de chloroplastes. D'accord ? Et aussi une autre différence. C'est que la cellule végétale possède ici une deuxième paroi. Une deuxième membrane très épaisse. Qui protège la cellule qui donne la forme à la cellule végétale. Qui s'appelle la paroi cellulosique. La paroi cellulo... La paroi cellulosique on l'appelle aussi la paroi squelitique. Ou la paroi pictocellulosique. Donc la cellule végétale ne possède pas de paroi cellulosique. Donc c'est la cellule... Ça c'est une cellule végétale. Alors ça c'est une cellule animale. Et ça a la différence. Et à l'intérieur des noyaux de ces deux cellules. Il y a une structure... Il y a une substance. Ou une structure... Ou... Une structure chimique. Un élément chimique appelé l'ADN. Un composé. Bien sûr chimique. A l'intérieur... De ces cellules. Qui bien sûr des fois on le trouve condensé ou décondensé. Et ça s'appelle l'ADN. Bien sûr l'ADN condensé il devient un chromosome. Donc il s'appelle des chromosomes. Ou l'ADN. Le matériel génétique de la cellule animale et bien sûr le matériel génétique de la cellule végétale. C'est l'ADN. Qui se trouve à l'intérieur du noyau. Et c'est lui qui est responsable des caractères bien sûr de chaque être vivant. Que ce soit un végétal ou un animal. Donc il se présente. Cet ADN à l'intérieur du noyau. Se forment de ce qu'on appelle des chromosomes. Et bien sûr quand on observe les êtres vivants. Chaque être vivant possède un nombre de chromosomes qui est propre à l'espèce. Et qui caractérise l'espèce. Alors on ne peut pas trouver deux espèces différentes et qui possèdent le même nombre de chromosomes. Chaque être vivant et chaque espèce se caractérise par un nombre de chromosomes qui lui est propre. Donc il y a des êtres vivants qui possèdent un nombre de chromosomes qui est double. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a toujours un nombre qui est pair. Alors il y a des êtres vivants qui possèdent un nombre de chromosomes pair comme nous. Et il y a des êtres vivants qui possèdent un nombre de chromosomes impair. Donc les êtres vivants qui possèdent un nombre de chromosomes nombre de chromosomes. Si le nombre de chromosomes est pair. Alors on va les appeler des dipluides. D parce que pair, dipluides. On va les appeler, on va les donner le 2N. Alors 2 fois N, le nombre de chromosomes. Toujours le nombre de chromosomes est pair, fois 2. Et on va donner l'exemple d'un être vivant dépluide. Par exemple l'homme. Donc l'homme est un être vivant dépluide. Parce qu'il possède 2N est égal à 46 chromosomes. Et par exemple le chat. C'est un dipluide. Le chat est le nombre de chromosomes. Par exemple, par exemple, 2N est égal à 38. Et on va prendre par exemple un végétal. Le petit pois. Donc le petit pois. Alors 2N est égal à 14, etc. Donc chaque être vivant possède un nombre de chromosomes. Alors qui lui prend tous les êtres vivants, par exemple, de la même espèce. Tous les chats normaux, ils possèdent un 2N est égal à 38. Si on trouve un chat qui n'a pas 2N est égal à 38, ça veut dire que c'est un chat qui n'est pas normal. Et la même chose pour l'homme. Tous les hommes, bien sûr comme les femmes, ils possèdent un 2N est égal à 46. Si on trouve que le nombre 2N est égal à 47 ou 45 ou 42 ou 43, c'est-à-dire que si le nombre n'est pas 46, donc ça va être un individu qui est anormal. Alors si le nombre de chromosomes est impaire, on va l'appeler un dépluie. Donc tous ces animaux, ce sont des dépluies. Mais il y a des êtres vivants comme des bactéries, des champignons microscopiques et des âgnes. Ils possèdent un nombre de chromosomes qui est impair. Nombre de chromosomes impair. Ici le nombre de chromosomes impair, on va l'appeler apluie. Donc ces êtres vivants, ils sont appelés des êtres vivants apluides. Et on va bien sûr les nommer un N, puisque le nombre n'est pas pair. Donc il n'est pas pair. Donc on va donner l'exemple. Par exemple ici, une bactérie. Donc la bactérie est un être vivant qui est apluide, dont le nombre n est égal à 1. D'accord ? Il y a un champignon dont le nombre est égal à 7. Donc si le nombre est impair, on va dire que c'est un apluide. Et si le nombre est pair, on va l'appeler un dépluie. D'accord ? Alors maintenant, on va passer aux étapes de la formation des grains de pollen. Alors nous avons dit que les grains de pollen se forment au niveau de l'enterre. Et l'enterre, ça c'est une étamine. Alors chaque étamine, il constitue d'un filet et d'une enterre. Et au niveau de l'enterre, il y a la formation des grains de pollen. Et si on fait une coupe transversale au niveau de l'enterre, on a trouvé que chaque enterre est constituée... Désolé. ...est formée de deux loges. Et chaque loge, elle contient deux compartiments. Alors là, nous avons les deux loges. Regardez là, les deux loges. Et chaque loge, là c'est le filet, elle est là. Et bien sûr, ça ce sont les loges. Et chaque loge, elle contient à l'intérieur deux compartiments. On l'appelle des sacs polliniques. D'accord ? Et à l'intérieur des sacs polliniques, il y a des cellules mères. D'accord ? Ça c'est une jeune enterre. Elle est encore jeune. Avant l'éclatement, avant l'ouverture des sacs polliniques dans l'enterre. Avant la libération des grains de pollen. Au niveau de chaque sac pollinique, il y a des cellules mères, appelées des cellules mères des grains de pollen. Et ces cellules mères, elles sont dépluites. D'accord ? Ce sont des cellules A, on va l'appeler cellules mères. Cellules mères 2N. D'accord ? Elles sont dépluites. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est que chaque cellule, alors je vais effacer ça, chaque cellule de ces cellules mères, elle va subir une division. Elle va se diviser. Donc je vais schématiser une cellule ici, que je vais l'appeler une cellule mère des grains de pollen. Cellule mère des grains de pollen, qui est dépluite. Donc une cellule 2N. Elle va subir une division mythotique. Bien sûr, plusieurs divisions mythotiques pour se multiplier, pour donner plusieurs cellules qui sont, bien sûr, qui sont des cellules filles identiques à la cellule mère. Et bien sûr, quand elle se divise, elle va donner naissance à deux cellules. Regardez. Donc elle va donner naissance à deux cellules qui sont identiques à la cellule mère. D'accord ? Alors regarde, elles sont identiques. Alors chaque cellule est une cellule à deux N chromosomes. Elle est une cellule débrunée. Alors si par exemple, cette cellule 2N est égale à 4, ça va être ainsi que 2N est égale à 4 et 2N est égale à 4. C'est une multiplication. Et ce type de division, elle s'appelle une mythose. Donc la mythose est une division qui permet, bien sûr, d'obtenir...